Il fallait bien l'une des plus grandes pelleteuses de France pour démolir ce bâtiment de 42 mètres de haut. Un moment important pour les riverains du quartier, mais aussi les anciens habitants et quelques-uns de leurs proches qui ont un jour ou l'autre foulé l'un des 14 étages. Il n'y a pas besoin de descendre pour aller dans les feux d'artifice. Non, on voyait les feux d'artifice de Vauzel, Coulanges, Cermoise. Il y a quelques années, Daniel vivait ici, appartement 81, au dernier étage. Elle assiste au spectacle avec ses deux fils et son petit-fils. Ça fait quelque chose, je venais très souvent ici, on allait un peu à droite à gauche et puis voir la tour des courlis tomber, il fallait regarder, il fallait venir voir. Michael, l'aîné, vit aujourd'hui à Lyon, mais pas question pour lui de manquer les adieux à la tour de sa jeunesse. Vu qu'on a vécu là, j'ai appris que la tour allait être écroulée, donc pour moi c'était normal de venir voir des souvenirs. Une partie de notre vie, un peu, à tout le monde qui a vécu dans cette tour. Daniel a vécu dans cette tour entre 1994 et 2005. 11 ans dont elle n'a conservé que trois photos, mais une foule de souvenirs de son 14e étage. J'avais des voisins qui étaient à l'autre bout, 84. Il y en avait un qui jouait avec mon fils le plus jeune. Ils étaient très sympathiques, donc disons qu'on voisinait pas, on allait pas boire le café chez l'un, chez l'autre, mais par contre, on se parlait sur le palier. Aujourd'hui, Daniel habite au rez-de-chaussée d'un pavillon. Rien à voir avec son appartement de la plus haute tour de la Nièvre, qu'elle a salué ce matin pour la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada